Bonjour, le 10 mars prochain sera donné dans le bel écrin qu'est la salle Gavaud à Paris, un concert au programme très attrayant et très original. Les pianistes Ludmilla Berlinskaya et Arthur Ancel célébreront les 10 ans de leur duo, avec un hommage à un autre duo illustre, le duo Vronsky-Babin, avec les pages russes les plus romantiques, adaptées par Victor Babin, des danses poloftiennes de Borodin et également des œuvres de Katschatourian en passant par les romances de Rachmaninov. Ce duo Vronsky-Babin fut un des plus grands duo de pianistes du XXe siècle. Vitya Vronsky était née en 1909 près de Kiev, alors dans l'Empire russe, c'est d'actualité, où elle fut diplômée du conservatoire de Kiev à l'âge de 13 ans et elle a commencé sa carrière de concertiste comme soliste. Elle a rencontré en 1933 à Berlin alors qu'elle étudiait auprès du grand pianiste l'illustre Arthur Schnabel, Victor Babin, qui était né à Moscou en 1908. Peu après, ils formèrent le duo Vronsky et Babin, qui fut un des plus grands duos, je le disais, de l'histoire du piano. Vronsky et Babin furent révélés au public américain par leurs enregistrements de la musique de piano de leur ami, le compositeur et lui-même très grand pianiste, Rachmaninoff. Le duo va au fil des ans donner plus de 1200 concerts aux Etats-Unis, pays où ils avaient émigré. Le 10 mars prochain, Arthur Ancel et Lumilia Berlinskaya proposeront également des œuvres de Georges Gershwin et Alexander Zasman. Si le premier est plus que célèbre, le second l'est nettement moins. Et pourtant, ils ont en commun leur origine juive et leur origine russe. Si la famille de Gershwin avait émigré aux Etats-Unis, pays de la naissance du compositeur, celle de Zasman est restée en Union soviétique. Il fut un grand pianiste, célébré notamment par Shostakovich. Il était un fou de jazz et il a composé maintes œuvres mêlant l'univers classique à celui du jazz. Le 10 mars prochain, Lumilia Berlinskaya et Arthur Ancel interpréteront notamment de Gershwin The Man I Love, une paraphrase pour deux pianos, et des variations sur I Got Rhythm. De Zasman, ils interpréteront une fantaisie sur The Man I Love de Gershwin et une suite de jazz. Bref, un concert à ne pas manquer le 10 mars prochain à la Salle Gavreau. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ. Merci.